Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz Fandragon. Donc on va continuer nos aventures d'Hildibrand. Alors juste pour vous prévenir, dans les trois prochains week-ends qui viennent, je serai absent. Je risque d'avoir des semaines chargées et tout, donc les diffusions de vidéos sur la chaîne vont être un peu allégées pendant cette période. On va dire qu'on reviendra en force début, début, mi-juin de ce côté-là pour le lancement de nouvelles séries, etc. Mais bon, au moins j'espère arriver à caler quelques sessions pour continuer l'aventure avec Hildibrand et comme ça, dans l'idée j'aimerais qu'on les finisse avant la sortie de Dawn Trail, mais il ne nous reste pas tant de temps que ça quand même. Allez, allons-y. Eh bien, allons-y. J'ai un problème depuis que j'ai relancé le jeu, c'est que je n'arrête pas d'appuyer sur les raccourcis clavier de V-Rising en fait. Tu sais, j'essaie d'ouvrir mon inventaire en faisant Tab au lieu de faire I. J'essaie d'ouvrir la map en faisant Virgule au lieu de faire M. Parce qu'en plus sur Virgule, c'est une carte qui s'ouvre, mais c'est la carte de pêche. Tu sais, sauf que ce n'est pas la bonne. Et je suis tout perturbé là, ça me fait trop bizarre, j'ai trop joué à V-Rising. Hop. Ça va faire du bien de changer un peu. Ahé, le Didi. À l'aventure, compagnon. Ah tiens, il y a toujours notre Lalafel planqué dans un coin. Mon infaillible Flair a détecté un inextricable mystère et j'ai accouru aussi vite que j'ai pu. En toute élégance, cela va sans dire. Alors, mon bon monsieur, dites-moi donc à quel genre d'énigmes nous aurons à faire ici. Une seconde. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Bah, peu importe. Je sais que je peux faire confiance à cette détective Eorzéenne. Oui, il l'avait déjà vu à la vente aux enchères. Figurez-vous que cette fois, cette fripouille de lupin solitaire a eu le culot de s'attaquer à mon trésor le plus précieux, le célèbre sabre Soborosukehiro. Ah bah dis donc. C'est terrible, il faut vite le rattraper. Par où s'est-il enfui ? Ne t'en fais pas comme ça, mon petit Shigure. Heureusement, j'avais pris mes dispositions et ce voleur n'a pas réussi à poser ses sales pattes sur mon sabre. La tentative de cambriolage a donc échoué. Voilà qui est une bonne nouvelle. Je connais bien le lupin solitaire et une fois qu'il a choisi sa cible, il n'abandonne jamais. Il s'attaquera à nouveau au Soborosukehiro, c'est sûr. Seigneur Akebono, ce sabre possède une valeur historique inestimable et ce serait un désastre s'il devait être volé. Je vous en prie, laissez-nous assurer sa protection. Non. J'apprécie ton offre, mais il n'y a aucune crainte à avoir. Je me suis déjà attaché les services de Yojimbo, l'homme le plus fiable qui soit. Je peux t'assurer que mes biens sont en parfaite sécurité désormais. Yojimbo ? Mais ! Décidément, tu es bien trop angoissé, mon petit Shigure. Va donc t'asseoir à la maison de thé Umeniko pour boire une tisane. Ça te fera le plus grand bien. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous important à Sanjo Anamashi et je ne voudrais pas être en retard. Le lupin solitaire peut bien revenir à la charge, il trouvera à qui parler. Moi, je pense qu'il va regretter tout ça. Flutte, je n'ai pas réussi à le convaincre. Et pourtant, je suis bien placé pour savoir qu'il ne faut jamais relâcher sa vigilance avec le lupin solitaire. Akebono va le regretter, c'est sûr. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons retrouver ce fameux seigneur Jean Bono et le convaincre de nous laisser l'aider. Yojimbo, Jean Bono. Vous avez raison, il est encore trop tôt pour baisser les bras. Partons tout de suite pour Sanjo Anamashi afin de faire entendre raison à Akebono. Donc, on doit aller où ? Non, toujours la mauvaise. Oui, par là. Hop. Ah bah, c'est pas loin. Ça va. Attends, c'est à l'étage. Ah non, c'est en bas. Aïe. Non mais t'es bouché ou quoi ? Ce qui se passe derrière ces portes, c'est pas tes oignons. D'égarpissez avant que je vous colle une raclée dont vous vous souviendrez. Puisque je vous dis que nous avons à parler au seigneur Akebono à propos du Soborosukehiro. Laissez-nous passer, c'est très important. Et pourquoi il t'intéresse autant ce sabre ? Tu serais pas le premier à essayer de t'en emparer. C'était bien essayé, mais allez donc voir ailleurs si j'y suis, bande de crasseux. Des crasseux ? Je ne vous permets pas. Je suis Zildi Brande, célèbre gentilhomme détective et l'expression même de la grâce incarnée. Détective ou pas, j'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer d'homme ici. Inutile d'insister, vous perdez votre temps. L'invité de M. Akebono aime tout particulièrement les jolis geikos, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas vous laisser gâcher le paysage. On dirait bien que nous n'allons même pas pouvoir approcher Akebono. Ne vous en faites pas, Shigure. J'ai une petite idée derrière la tête. Yorais-tu l'une de ces geikos parmi vos connaissances ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques menus travaux pour la tenancière d'un de ses établissements en échange de quelques pièces. Soyez sans crainte, vous pouvez faire confiance à mon ingéniosité inégalée. Suivez-moi. Il va se déguiser en demoiselle de charme, c'est ça si je comprends bien ? Non mais c'est quoi ces rues, sérieusement ? Ok, donc première à gauche. Bonjour madame. Oui, je connais bien Shigure. Que se passe-t-il ? Ne me dit pas qu'il cherche encore du travail mais qu'il n'ose pas demander directement ? Pas exactement. A vrai dire, nous sommes venus pour vous demander un petit service. Nous avons besoin d'un kimono à la taille de Nashu, cette jeune micote qui est aussi mon assistante. Qui dort d'ailleurs. Un kimono hein, monsieur le détective. Vous devez savoir que ses habits ont une très grande valeur et sont le principal outil de travail des Geico. Non, non, pas moi. Il m'est malheureusement impossible de vous en faire cadeau. Mais si vous y tenez, je suis sûr que nous pouvons trouver un petit arrangement. Que direz-vous de 10 000 gils ? Euh, si c'est que ça, je peux m'en charger. Allez, vas-y. Ce n'est pas nécessaire, voyons. Ne vous en faites pas limite. Je vais m'acquitter de cette modeste somme. Nashu, tu peux me faire une petite avance ? Nos caisses sont désespérément vides. Comment ? Comment est-ce possible ? Voilà qui est bien embêtant. Je vois. Voulez que Nashu se déguise en Geico pour s'infiltrer dans la maison close où se trouve Akebono. C'est une idée lumineuse, mais je n'ai malheureusement pas de quoi la financer moi non plus. Enfin, Shigure, il ne me viendrait jamais à l'idée de demander de l'argent à un pauvre air sans emploi. Ah, il va me demander à moi ou il va trouver une autre idée ? Non, je viens tout juste d'imaginer un plan tout à fait brillant. Qui ne nous coûtera pas le moindre gil. J'ai entendu dire qu'il arrivait aux orientaux de se raser la tête pour prouver leur détermination dans certains cas extrêmes. C'est exactement ce dont nous avons besoin. What ? Hein ? Vous êtes prêts à vous raser la tête pour un simple kimono ? Laissez-moi faire, monsieur Hildibrand ! What ? Oula. Non, non, non. C'était un ultime de coiffeur, ça ? Limit break. Et voilà, parfait ! Il a encore des cheveux. Putain, elle s'est trompée. Lol. Non ! Mes précieux cheveux ! Ok. Le pauvre. Ah 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 ! Faites une belle bande de rigolos. Regardez qui se retrouve avec la boule à zéro. Avec une détermination aussi forte, je ne doute pas que tu réaliseras bientôt ton rêve de rejoindre le Sekizeigumi, Shigure. C'est déjà un peu du mal avec leur nom. Vous savez, cela faisait longtemps que je n'avais pas autant ri. Oubliez cette histoire d'argent, je vous prête gratuitement tous les kimonos dont vous avez besoin. Madame, merci de votre générosité. Bah dis donc, c'était facile. Allez Nachou, direction la cabine d'essayage. C'est parti ! Attendons ici qu'elle revienne, d'accord ? Ah mais je pensais que lui aussi allait se déguiser. Mais mes beaux cheveux soyeux ! Bon, ils vont repousser. Mais le pauvre quand même, quoi. Ça ne se fait pas de couper les cheveux des gens sans leur consentement. Bonjour Guilho. Elle ne devrait plus tarder maintenant. Nous voilà ! Salut Yaya. Oh, dis donc, on dirait un pur produit de la région. Tu es ravissante, Nachou. Oh, ce kimono vous va comme un gant. Avec ça, je suis sûr que le garde vous prendra pour une geiko et vous laissera rentrer. Très bien, partons sans plus attendre mettre ce déguisement à l'épreuve. Donc on doit refaire le tour de l'autre côté. Nous sommes revenus avec la plus ravissante de toutes les geikos. Vous n'avez plus aucune raison de nous refuser l'entrée maintenant. Elle y voit quelque chose ? Elle n'a pas des lunettes d'habitude ? Hein ? En effet, cette fille est très jolie. Je ne sais pas où vous êtes allé la chercher, mais elle plaira sûrement à l'inviter de monsieur Akebono. Très bien, j'accepte de la laisser passer. Vous êtes pouilleux, vous restez dehors. Ça a marché. Maintenant, à moi de jouer. Pourquoi je le sens mal ? Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée de la laisser aller dans cet établissement toute seule ? Limite, c'est moi, devrions peut-être essayer de la suivre discrètement. Ah ah ah, ne vous en faites pas, Shigure. Vous doutez bien que le gentil homme détective ne laisserait pas son assistante adorée se jeter dans la gueule du loup sans un plan de génie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, c'est le fameux sabre. Alors, mon bon ami, que dites-vous de ça ? L'illustre sabre Soborosukehiro est la non moins célèbre Geiko Shiyume. Le saké a meilleur goût en admirant une danse lassive avec une belle lame en arrière-plan, n'est-ce pas ? Mais oui, ah ah ah, j'aime les petites farouches et celles- Non mais sérieusement, le niveau quoi. Celles-ci n'a pas l'air du genre à se laisser faire facilement. Tout le contraire de ce magnifique katana que vous vous êtes procuré comme si de rien n'était. Je sais que vous avez un oeil sur le Soborosukehiro, mais vous comprendrez qu'il m'est impossible de vous le céder. En revanche, je travaille sur quelque chose qui pourrait bien vous aider à faire des conquêtes. Dis ma petite Shiyume, tu n'as pas envie de faire une petite pause pour boire quelques coupes avec nous ? Allez, viens donc t'asseoir. Bien sûr monsieur, tout ce qui pourra vous faire plaisir. Shiyume, ta beauté n'a d'égal que ton obstination à refuser les avances de tes prétendants. Quand vas-tu donc te résoudre à devenir ma maîtresse ? Je serai bon avec toi. Vous n'êtes pas sérieux, voyons. Je ne suis qu'une artiste dont le but est de vous divertir, ni plus ni moins. Ça tombe mal, j'adore les femmes difficiles. Un jour tu seras mienne, que tu le veuilles ou non. Bonsoir tout le monde. Alors j'en connais un qui va changer de cible dès qu'il va avoir un achou en fait. C'est un peu le malaise quand même cette séquence. Oh, encore une autre gecko. Et à croquer en plus. Décidément, vous savez comment me combler. Viens petite approche, n'aie pas peur. Ok. Oui, elle avait faim, dis donc. Faites-moi une petite place. Voir rock. Attends. Non. Si. C'est lui. J'en étais sûr. Oh putain. Qui êtes-vous ? Je n'ai pas appelé d'autres geckos. Et encore moins un type maquillé à la truelle. Oh dieu, ma gueule. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cet énergumène qui vient gâcher notre soirée ? Faites-le sortir. Ah oui, non, mais clairement... Tout à fait... Oula. Quelle beauté fascinante. Vous m'écoutez... Ah la truelle, oui, bravo Pluton. Vous m'écoutez, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez immédiatement. Vous dites ça parce que vous ne m'avez pas encore vu danser. Je suis une gecko respectable, monsieur. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. Ça suffit, j'en ai assez vu comme ça. Yojimbo, jetez-moi cet intrus dehors. Sauf que Yojimbo, il est tombé amoureux. Je n'oserai jamais lever la main sur une jeune femme aussi belle et gracieuse. Toutes mes excuses, mais je suis obligé de refuser. Quoi ? Je te paye assez grassement pour que tu obéisses à mes ordres sans discuter. Fais ce que je te dis immédiatement. Ce n'est pas une question d'argent. Je me refuse à obéir aux ordres d'un individu ayant des penchants tels que les vôtres. Trouvez-vous un autre garde du corps. Ah ben merde. Et regardez qui c'est qui passe en arrière-plan. Et qui pique la lame. J'hallucine devant nous. Lancez l'alerte, le lupin solitaire est ici. Tiens, on tombe pile au bon moment. Oups. Serait-ce en personne. Je savais bien que tu montrerais le bout de ton museau, lupin solitaire. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Il prend le temps d'aller se changer ou je rêve ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais il a toujours le maquillage par contre. Me voilà, Hildibrand, célèbre gentilhomme détective et artiste transformiste à mes heures. Quoi ? J'ai déjà vu cet accoutrement quelque part. Je te reconnais. Tu es cette poupée de la dernière fois. Quoi qu'il en soit, le Soborosukeiro est à moi maintenant. Oula. Adieu, les nullos. Il a une bombe. Pas si vite. Qu'est-ce qu'il veut, le crâne d'œuf ? Tu ne t'échapperas pas. Il va lancer. Ah oui, d'accord, il y a tout le monde qui saute dessus. Et boum, et en fait, il va disparaître. J'avais oublié beaucoup de choses de cette scène. Il y avait un morceau de sushi qui volait. Oula, il y en a qui se fait marcher sur la tête. Oula. Et il s'est barré. Normal. Le saké était un peu fort. Ouh, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ma chère Shiume, tu n'es pas blessé ? Je ne pourrai jamais me pardonner. Qu'il arrive quoi que ce soit, ma bien-aimée. Il va s'en prendre une. Voilà. Ok. Ça va. Elle a de quoi se défendre. Bien-aimée ? Et puis quoi encore ? Ne me touchez plus jamais avec vos sales pattes ou vous le regretterez. Vous êtes sûr que ce n'est pas elle, la guerrière de la lumière, en fait ? J'ai entré dans un morceau. Merde, il nous a encore filé entre les doigts. Ah, et je vois que Nashu, tu vois, elle s'est focalisée quand même sur l'essentiel. Elle a ramassé le plateau de sushi. Heureusement, j'ai réussi à lui reprendre le Soboro Sukehiro. Non, ce n'est pas le Soboro Sukehiro, ça. C'est l'arme de l'autre, je crois, non ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois bien que cette misérable épée n'a absolument rien à voir avec mon précieux katana. Espèce de samouraï chauve raté. Samouraï chauve raté. Oui, tu as bien entendu. Ne reste pas à planter là, il va récupérer mon Soboro Sukehiro tout de suite. Ne pas appeler un samouraï chauve raté un samouraï chauve raté quand il y a une arme dans les mains, quoi. C'est dangereux. Le Lupin Solitaire, c'est une fois de plus, joué de nous et Akebono m'a traité de samouraï chauve raté. Difficile de tomber plus bas. Il faut absolument retrouver ce malandrin pour lui reprendre le Soboro Sukehiro. Limits, puis-je compter sur vous et vos amis détectives ? Yojimbo semble déterminé à nous aider lui aussi. Pour tout vous dire, j'ai ma petite idée sur l'endroit où le Lupin Solitaire s'est rendu. Faites-moi signe dès que vous serez prêts à vous mettre en route. Eh bien, allons-y. D'après moi, le Lupin Solitaire s'est enfui vers la plaine de Yangtia. En effet, lorsque j'ai examiné la lame que j'ai confondue avec le Soboro Sukehiro, j'ai reconnu des symboles d'Omiens. Si ce Chenapan utilise ce genre d'arme, il est fort possible qu'il ait des liens avec Yangtia. Ça alors, j'étais arrivé à une conclusion absolument identique. Les grands esprits se rencontrent. Permettez-moi de vous guider jusqu'à la plaine de Yangtia. Limits, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas ? Un peu, ouais. Je connais les gens sur place aussi. Alors du coup, alors non, ce ne sera pas maintenant, ce sera la prochaine fois, mais est-ce qu'à un moment donné, on risque de recroiser Little Sun dans le cadre des quêtes de Hildibrand ? Ce serait rigolo. Je suis certain qu'il ferait des avances à Nashou, quoi. Toutes ces couleurs, cet endroit est absolument fascinant. Mais dites, Chigure, comment allons-nous retrouver le lupin solitaire dans une région aussi vaste ? J'avoue que sans le moindre anis, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est là que mon petit Daigoro entre en scène. Waf, waf ! Je fais bien chien, j'avoue. Oh, le mignon petit toutou ! Daigoro est mon fidèle compagnon depuis plusieurs années et son flair est infaillible. Si on lui fait sentir la lame du lupin solitaire, il devrait retrouver sa trace sans difficulté. Quelle idée brillante ! Mais l'autre, il a toujours son maquillage. Mais oui, il a toujours son maquillage ? Oui. J'hallucine. Ça ne coûte rien d'essayer. Une petite seconde. Je suis obligé de faire les plans de caméra et tout. Waf, waf ! Après avoir reniflé. On dirait qu'il a flairé quelque chose. Vite, suivons-le ! Allons-y, Nimitz. Yes ! Bon, ils ont l'air d'être partis dans cette direction mais je n'en suis même pas sûr, en fait. Non. Yes, ok. Ce brave Daigoro refuse d'avancer. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver ? Je sens vaguement une odeur de poisson. Le flair de Daigoro est peut-être perturbé par un amazo qui se trouve dans les parages. Nous n'avons pas le choix. Il va nous falloir tirer cette affaire au clair par nos propres moyens. Soyez rassurés puisque vous avez de la chance d'avoir le gentil homme détective à vos côtés. Laissez-moi faire, je vais éclaircir ce mystère en un clin d'œil. Monsieur Eldibrand ! Attendez-moi ! Décidément, vos amis détectives ne traînent pas. Dès qu'une idée leur traverse l'esprit, ils passent à l'action sans hésiter une seconde. Mais l'endroit est vaste et nous retrouvons plus vite ce namazou si nous nous séparons. Occupez-vous de la zone qui se trouve au nord-roise d'ici, d'accord ? D'ailleurs, je n'ai pas percuté, mais il est où le Lala ? Je ne l'ai pas vu. Voilà le namazou. Oh, yo, 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 yo ! Alors, ce ne serait pas celui qui essayait d'arnaquer Nachou au début. Le thé qu'on m'a offert était si bon que j'ai tout bu d'un coup. Ouh, je suis un de ces mâles de tête. En tout cas, je vous remercie de m'avoir réveillé. Sans vous, j'étais sûrement bon pour me dessécher au soleil. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit ? Je cherche un lupin. Un lupin ? Ça me dit peut-être quelque chose. Malgré les effets du thé, il me semble bien avoir vu passer un type très poilu avec un long museau. Cette odeur. Voilà donc le namazou qui dérangeait ce pauvre Daigoro. Que dites-vous ? Il a vu passer le lupin solitaire ? Calobène. Et dans quelle direction est-il allé ? Désolé, j'étais trop ivre et j'ai oublié. Par contre, je peux me servir de mes barbillons pour retrouver sa trace. Barbie détection activée. Grâce à mon infaillible flair, je suis en mesure de vous annoncer le chemin qu'a pris notre filou. Qu'est-ce qu'il fait ? Le lupin solitaire est parti. Par ici. Et l'autre, il va faire l'inverse. Voilà. Par là. Évidemment. Ça ne nous aide pas du tout. J'ai bien l'impression qu'une fois encore, nous allons devoir nous débrouiller. Oh yo yo, c'est étrange. Peut-être que je suis encore un peu saoul finalement. Désolé de ne pas pouvoir vous être plus utile. Je vous souhaite bonne chance pour retrouver l'homme que vous cherchez. Merci encore de m'avoir réveillé. Merci. Et lui, il part dans la direction qu'il a pointé. Normal, tu vois. Non mais c'est bien, tu vois. Dans la vie, il faut avoir confiance en soi. C'est un peu le message des 4 d'Eldie Brand, tu vois. Toujours avoir confiance en soi envers et contre tout. Attends, il faut que je fasse quoi là ? Je vais continuer à chercher un indice. Ah bah tiens. Une paire de gants abandonnés. Vous ramassez des gants qui ont été abandonnés par leur propriétaire. Et s'ils appartenaient au lupin solitaire ? Allez trouver... C'est à la la, ça. Ah oui. Allez trouver Yojimo pour lui faire part de votre découverte. Opa Luna. Il est derrière. Vous avez trouvé quelque chose ? Une paire de gants abandonnés. En effet, il est possible que ces gants appartiennent au lupin solitaire. Mais même si rien ne permet de l'affirmer, c'est la seule piste dont nous disposons pour le moment. Faites-les sentir à Daigoro, on ne sait jamais. Ouaf. Ouaf. Ouaf, ouaf. Je fais bien le chien. J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nimitz a fait sentir à Daigoro des gants qu'il a trouvés près d'ici et il s'est mis à aboyer. Sans ce Namazu dans les parages, il a peut-être recouvré l'usage de son odorat. Ouaf, ouaf. Je dois pas très bien faire le chien parce que j'ai les chais et ça les fait pas réagir. Ils sont en train de pioncer tous les deux. Oh, on dirait qu'il a flairé quelque chose. Suivons le gentil petit toutou. Ah bah le voilà. Lupin solitaire, tu es fait comme le rat que tu es. Il est trop rapide. Vous ne faites pas le poids. Laissez plutôt Daigoro s'en charger. Ah merde. Pardon. J'ai cliqué direct. Quel petit toutou bien élevé. Le lupin solitaire n'a pas la moindre chance. Il ne nous reste plus qu'à aller le cueillir cette crapule. va chercher. C'est ça. Je crois qu'il a trouvé. On dirait que le petit toutou a préféré courir après le Koban. Ah 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 ah. Quel vilain petit farceur. Daigoro, comment peux-tu me faire ça dans un moment pareil ? Ne soyez pas déçus, voyons. Même ce chien n'aurait rien pu faire. Tant que j'aurai ma fidèle monture, vous n'arriverez même pas à m'effleurer. À moi, mon tarot. Hum ? Ah bah lui aussi, il finit la tête enfoncée dans le sol. Décidément, c'est vraiment le coup de foudre entre les deux. Hein ? C'est impossible. On ne bouge plus. Ah bah voilà, enfin, on a réussi à le choper. Bravo, Foshigure, vous avez réussi. Et le Totoro-toro-tsuke-mono est intact. C'est Soborosuke-hiro. Laissez-moi l'examiner. Je dois m'assurer que nous ne faisons pas erreur cette fois. Avec plaisir. Hum, rien à voir avec toutes ces répliques qui circulent. Aucun doute, c'est bien l'original. et il va se barrer avec. Tu vas voir. Ah, je viens de me rappeler une affaire urgente qui m'attend à Kougane. J'en profiterai pour rendre le Soborosuke-hiro aux autorités. Vous pouvez me faire confiance. Oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Non. 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 Ce Yojimbo est vraiment un chic type. C'est très généreux de se dévouer pour aller rendre le katana à son propriétaire. Quel soulagement de savoir que toute cette affaire est enfin terminée. Rentrons à Kougane pour remettre le lupin solitaire au Sekizegumi et en finir une bonne fois pour toutes. Et là, on va apprendre que Yojimbo n'a jamais rendu l'arme. Non, je sais pas. Quand t'as un samouraï qui fait « Hum, cette arme est l'original. Ce n'est pas une vulgaire réplique. Oh là là, laissez-moi aller ramener ça aux autorités. » Oui, oui. Flairer l'entourloupe. En plus, c'est le nom de la quête. Moi, je l'ai flairé l'entourloupe. Il n'y a pas de problème. Un truc que je voudrais faire avant. Je pense que ça ira mieux en termes de balance sonore si je trouvais le son du jeu un peu faible de mon côté. Attends, je dois aller où, là ? Ouh là. Avez-vous besoin des services du Sekiseigumi ? Vous avez arrêté le lupin solitaire ? Où est-il ? Voilà le Vaurien qui a fait souffler un vent de panique sur Kugane pendant trop longtemps. Il s'est bien payé notre tête, mais c'est fini. Tadam ! Au nom du Sekiseigumi, je vous remercie. Malgré tous nos moyens, nous n'avons jamais réussi à lui mettre le grappin dessus. Vous avez accompli un véritable exploit. Suivez-moi à l'intérieur, je vous prie. à l'intérieur. Il y a certaines personnes que vous serez bien inspirées d'arrêter à ma place. Comme lui, là. J'ai ouï dire qu'un samouraï avait réussi à capturer le lupin solitaire. Où est donc ce brave homme que je le félicite comme il le mérite ? Vous l'avez en face de vous. Il dit Brand, gentilhomme détective pour vous servir. Vraiment ? Dans ce cas, merci, je suppose. Et le Soborosukeiro, où est-il ? Vite, je veux le voir. Mais... Yojimbo ne vous l'a pas ramené ? Oh là là, quelle surprise. Yojimbo ne vous l'a-t-il pas déjà restitué ? Yojimbo ? Je n'ai pas vu depuis le jour où le Soborosukeiro a été volé à Sanjo Anamashi. C'est étrange. Ce brave Yojimbo avait tellement hâte de vous rendre votre précieux katana. Mon flair de détective me dit qu'il s'est sûrement arrêté à la maison de thé Umeniko pour déguster quelques douceurs. Ou alors, il s'est... À moins que... Et s'il s'était enfui en emportant le Soborosukeiro ? Enfui ? Comment ça, enfui ? Pourquoi il rigole ? Ah bah voilà, ok. Oula. Bande d'incapables ! Ne me dites pas que vous l'avez laissé partir seul avec mon katana ? Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Allez chercher le Soborosukeiro et ne revenez pas tant que vous ne l'aurez pas trouvé. Excusez-moi de vous déranger. Shigure, tu as toujours voulu rejoindre les rangs du Seiki Zegumi, n'est-ce pas ? Est-ce toujours ton souhait ? Bien sûr, plus que jamais. Eh ben non. Non. Puisque tu as fait tes preuves en arrêtant le Lupin Solitaire, il me semble que tu réponds désormais à tous nos critères de recrutement. J'espère que tu es prêt. Ah bah voilà, la bonne nouvelle. Vous pouvez compter sur moi. Très bien, suis-moi, je vais te présenter à mes supérieurs. Vous autres, attendez-nous ici, s'il vous plaît. Félicitations, Shigure. Vos efforts ont payé et votre heure de gloire est arrivée. Désolé de vous avoir fait attendre. Alors c'est comme ça, si tu rentres, on te file uniforme et voilà, c'est bon. Ces vêtements vous vont comme un gant. Vraiment ? Je suis touché par votre compliment mais je crois que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'habituer. Jamais je n'aurais pu réaliser mon rêve sans vous. Limits, mes amis détectifs d'Orzea, je ne saurais jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bah non, c'était rien. Au fait, on m'a déjà confié une première mission au service du Segi Zegumi. A partir de maintenant, c'est à moi qu'encombe la responsabilité de retrouver le Soborosukeiro volé par Yojimbo. A fortiori, je suis... Putain, ça y est, il commence à parler comme un flic. A fortiori, je ne suis encore qu'une jeune recrue du Segi Zegumi donc je compte sur vous pour continuer à m'épauler comme vous l'avez fait jusqu'ici. Cela va sans dire. Soyez tranquille, je resterai à vos côtés pour vous faire profiter de mon extraordinaire expertise jusqu'à ce que la lumière soit faite sur ce nouveau mystère inextricable. C'était quoi qu'il disait déjà dans le sketch des inconnus ? Il y avait un moment où il ne faisait que dire a fortiori comme ça. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas à la chasse aux indices. Faites place au gentilhomme détective. Monsieur Dibrand, attendez-moi ! Le policier marseillais du Japon. C'est ça. En fait, il faut refaire toute la séquence depuis le début avec un axe à jambonné. Mais c'est les habits de Yachtola, ça ! Dis donc. Même si nous avons laissé échapper le Soborosukeiro une fois de plus, mon émis juré le Lupin Solitaire est enfin sous les verrous. En prime, j'ai réalisé mon vieux rêve de rejoindre le Sigizegumi. Après toutes les galères que j'ai connues, cette victoire n'en est que plus savoureuse. Encore merci pour votre aide, Nimitz. Au fait, Nashum m'a dit qu'elle allait se procurer un tonique miracle qui devrait accélérer au pouce de mes cheveux. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. En attendant, je vais moi aussi partir à la pêche aux informations pour essayer de retrouver la trace de Yojimbo. Pardon. Dès que j'aurai du nouveau, je vous le ferai savoir. Voilà. Il dit bon, on reviendra dans les dessous de Kugane. Oula. Ils auraient dû leur donner des noms de films de James Bond, tu sais. Bon baiser de Kugane. à la prochaine. Eh ben voilà. Rendez-vous au prochain épisode. C'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada